amis traders bonjour ici c'est Thomas donc aujourd'hui je vais commencer par une action qui est l'isogène c'est une action qu'on m'a demandé déjà quelques jours de ça j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente je vous mettrai le lien en haut donc en fait à l'époque en fait on était à ces niveaux là et je disais qu'en fait j'aurais bien voulu que l'action consolide un petit peu pour pouvoir prendre en position une position la question de résistance qu'on pouvait voir ici bon la consolidation ne s'est pas vraiment fait ça directement directement exposé la résistance qu'on pouvait voir par contre il y avait un très très bon point d'entrée sur le rebond de la résistance fait la résistance a changé de polarité elle est devenue support donc c'est la petite barre là que j'ai tracé tout là donc là elle était résistance les cours bloquaient ces niveaux là et en passant dessus et en rebondissant dessus elle devient support donc là il y avait un très très bon point d'entrée à ces niveaux là alors par contre maintenant on est un petit peu trop loin pour pour entrer en position en fait le risque gain perte est trop et trop important mais bon il y avait quand même un super point d'entrée ici moi j'étais pas trop au dispo dernièrement donc j'ai pas je suis pas entré dedans mais voilà il ya un bon point d'entrée par contre ce qui maintenant il faut attendre tout simplement que collection construise une base consolide tout simplement donc là je sais pas du tout ça va se faire mais alors encore une fois c'est une hypothèse on va déjà on vais les tracés dernière fois ce sera plus clair voilà alors si ça pouvait faire une construction tac 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 hop et que ça explose ça serait super avec par exemple une résistance oula je peux te faire droite ce sera quand même mieux pour tout le monde donc on va recommencer ça hop voilà quelque chose comme ça alors après un autre point d'entrée ce pour effectivement c'est la redescendre à ces niveaux là reprendre une position du coup sur la sur le support ça pourrait très intéressant aussi mais sinon effectivement surveiller la construction d'une base tout simplement et que ça explose la construction tout simplement après la construction peut se faire beaucoup plus haut voilà par contre oui effectivement n'est pas très très loin de la du bas là donc si demain enfin si lundi effectivement on pouvait avoir un point d'entrée à ce niveau là ça pourrait très très sympa donc voilà du coup du coup prendre position éventuellement du coup sur le support ou sur la cassure d'une résistance par contre là effectivement c'est pas encore bien construit il faudrait quelques séances au moins trois de trois deux trois séances ça serait quand même pas mal pour voir en voir un peu plus quoi voilà ça c'était pour l'isogène après un peu aussi et d'être encore plus on pourrait voir qu'il y a une espèce de grosse tasse et qui pourrait éventuellement faire une hanse derrière alors la hanse peut être plus ou moins plus ou moins profonde donc se méfier effectivement si ça casse pas cette petite ce petit support là et ça descend un peu plus bas donc de toute façon si le support est cassé il faut tout simplement il faut tout simplement revendre et attendre que ça se construise donc ça c'était l'action l'isogène on va passer à l'action j'aime ça j'aime ça est j'aime si tu crois qu'on prononce exactement donc tout pareil j'avais dit effectivement que vous voulez qu'une construction qui se fasse bon ça fait comme ça fait comme l'isogène ça a explosé direct à la hausse par contre on peut voir que les cours ont directement été éjectés ils ont essayé de monter et puis paf c'est revenu c'est revenu c'est plus bas en fait on a ouvert à ces niveaux là on a monté un petit peu et hop les cours ont été éjectés vers le bas donc on est revenu finalement sous la résistance bon depuis ça a un peu fait une consolidation pardon donc ce qu'on espérait ce qui se ferait à ces niveaux là va sûrement se faire un tout petit peu plus haut donc en fait on peut même supprimer on va supprimer ça par contre il avait quand même à ces niveaux là une cassure up par contre on peut voir que là et aussi voilà on voit que les cours là ils ont quand même pas leur monde ici du coup elles ont il ya une il ya eu vraiment un support qui sait qui s'est construit du coup une résistance à la baisse et là effectivement les cours on voit qu'ils rebondissent encore dessus donc il est fort possible on va supprimer ce que j'ai fait la dernière fois tac là tout pareil finalement c'est en train de construire je trouve ça assez propre pour l'instant donc si on pouvait voir deux trois deux trois journées encore de construction ça serait super avec une petite consolidation assez serré et une explosion à la hausse de cette résistance par contre attention là on a eu à faire une fausse cassure donc donc ça peut arriver voilà on n'avait jamais l'abri de ça voilà après ben effectivement l'autre point d'entrée ce serait sur le support qu'on a tracé ici donc du coup beaucoup plus bas bon moi ce que j'aimerais pas trop entre en position sur le support à ces niveaux là on serait quand même beaucoup enfin c'est vraiment très 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 bas on serait vraiment presque au niveau des plus bas récemment bon moi je préfère prendre en position plutôt à la question des résistances là que sur le coup du support qui est là qui est beaucoup trop bas pour moi mais bon ça c'est un avis personnel tout simplement donc bon là faut attendre un petit peu puis voir que ça casse la résistance que ça explose tout simplement donc l'avantage de ça alors du coup même si ça faisait pas cette micro basse qui ici est ce que ça serait quand même intéressant de rentrer en position en imaginant que demain ça casse directement la résistance ici donc on rentrerait juste au dessus de la résistance il faudrait placer son stop vers ces niveaux là on aurait 27% de pertes potentielles pour un gain pour un gain la prochaine résistance aller du coup au plus haut qu'on voit ici donc on aurait 38% de gains pour 27% de pertes donc le ratio est plus intéressant pour le gain bon après moi j'aime bien avoir un gain de 2 contre 1 là c'est pas le cas voilà après si ça casse à la hausse voilà faut à vous de voir aussi en fonction de votre money management savoir si vous avez beaucoup de trades à côté qui sont qui sont gagnants donc des choses comme ça mais bon voilà c'est pas non plus aberrant de rentrer en position même si ça construit pas plus serré quoi moi effectivement j'aime bien quand c'est quand c'est bien c'est bien serré du coup on peut mettre un ordre stop beaucoup plus proche et du coup avoir un soudiens beaucoup plus important voilà donc ça c'était pour jean site on va passer à fort biosinex c'était ça je vais y arriver j'ai mis des bouches ce matin alors ça c'est une action alors si on prend peu de recul je sais même plus ce qui se passe voilà en fait ça fait vraiment une vraiment une micro enfin ça fait vraiment on était dans un range depuis depuis des années alors on était plutôt dans une baisse au départ et puis là plutôt dans un range un range entre 2,18 et 4,50 euros qu'on a exposé avec des volumes les volumes on voit qu'ils sont arrivés avant il n'y avait aucun volume quasiment si je monte oula hop là il est parti donc bref il n'y avait pas de volume avant donc on va se rapprocher on va prendre sur la journée donc là on voit qu'il y a une une base très très serré qui se forme on voit auparavant on va d'abord revenir un petit peu en arrière qu'effectivement il y avait une micro enfin c'était un range très 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 serré hop ça a explosé la hausse avec les volumes qui sont arrivés après ça a consolidé ça à nouveau exposé à la hausse avec les volumes qui revenaient là bah c'est beau enfin ça a explosé ça a explosé ça a explosé alors par contre je dis toujours il y en a plein qui me disent pourquoi pas rentrer en position voilà à ces niveaux là effectivement si on rentre à ces niveaux là là on voit qu'on peut se prendre une belle hausse mais vous placez votre votre stop loss ou vous n'avez pas le placer là enfin vous êtes beaucoup trop loin par rapport par rapport au point d'entrée donc il faut toujours avoir une construction il y a beaucoup qui jouent en ce moment jouent au casino il y a beaucoup de remarques de débutants qui arrivent qui me disent j'ai bien fait de passer ton conseil moi je suis rentré là je me suis pris 150% voilà ça s'est bien passé pour eux tant mieux pour eux mais clairement vous allez très bien voir que dans l'avenir enfin en ce moment on est vraiment dans un dans un marché particulier il y a beaucoup de biotech qui explose il ya beaucoup de rattrapage mais bon voilà je clairement je vous conseille toujours de se baser par rapport à la construction des micro bases etc ne pas prendre en position n'importe où là en ce moment ça marche parce que voilà c'est vraiment le contexte qui fait ça que tout explose mais faites pas ça tous les jours vous allez voir que une fois que le marché a repris on va dire une marche normale ça se passera pas du tout comme ça donc vraiment apprenez à traiter quand il ya des constructions à savoir où est ce que vous placez votre stop loss avant de prendre de rentrer en position d'avoir toujours un gain un ratio de gains toujours favorable toujours dans votre sens voilà et pas rentrer en position au hasard et puis voilà attendre que ça que ça marche quoi donc voilà alors du coup moi ce qui me plaît bien sur cette action c'est que voilà elle consolide à ce niveau niveau là ça pourrait vouloir dire ça pourrait vouloir dire hop qu'on pourrait mettre un stop par ici et rentrer en position juste au dessus de la résistance on va dire par là bon après effectivement on voit qu'il ya des mèches qui sont un petit peu dérangeante parce qu'on peut se prendre des des fausses cassures à la hausse alors qu'à vous de voir si vous rentrez en position un peu plus haut tout en laissant le stop au même endroit voilà c'est là dessus je peux pas je peux pas vous dire ce que vous devez faire dans tous les cas moi ce qui m'intéresse vraiment c'est qu'on construit un truc vraiment très très serré et que quand c'est très serré c'est un peu comme un ressort quand vous comprimez il expose à la hausse ou à la baisse voilà quand ça se relâche à s'expose quoi donc quand ça va se relâcher ça a forcément explosé dans un sens ou dans l'autre voilà vu en ce moment enfin juste que ce qu'a fait l'action récemment voilà on l'a vu qu'elle avait explosé à la hausse là elle fait tout simplement elle consolide tout simplement donc une fois qu'elle aura fini consolider alors risque à nouveau de repartir à la hausse très fortement donc à surveiller pour moi donc l'action suivante j'ai no way alors j'ai no way y avait on a vu effectivement là une belle base explosion à la hausse avec volume donc très très bon très très bon point d'entrée ici la rentrée en position à ce niveau là c'était beaucoup trop tard donc c'était vraiment la première journée la deuxième journée pour moi c'était beaucoup trop déjà depuis voilà la console consolider pour moi il y avait un très bon point d'entrée ici parce que j'ai du coup du pouvoir j'ai dû tracer une droite là parce que je pense qu'il ya effectivement là il n'y avait pas il y avait une résistance les poulets les points taper se faire ces niveaux là du coup la résistance change de polarité devient support voilà ça rebondit sur le support on part un peu vers la hausse alors là ne pas repartirait la hausse directement de l'autre côté on continue à un peu à vouloir consolider donc là du coup on est à nouveau sur un bon point d'entrée sur le support donc c'est plutôt pas mal par contre ce qui me fait un peu peur c'est qu'effectivement j'ai moi j'ai clairement pensé que en rentrant ici que ça est à nouveau que je voudrais tout de suite dans votre sens ce qui n'a pas été le cas donc bon pour moi c'est comme ça reste quand même toujours un bon point d'entrée du coup effectivement après une fois que ça casse la résistance voilà le support plutôt le proche la prochain support finalement et c'est à ces niveaux là donc c'est on pourrait perdre ce pourcentage là voilà moi ça reste une action qui voilà demain on peut prendre position à ces niveaux là c'est super je pense et puis imaginez le gain risque reward est super important vous êtes prêt à perdre à perdre 33% pour en gagner bah finalement il ya enfin la prochaine résistance c'est plus ou moins le haut de la fois donc c'est vous êtes prêt à gagner 180% je crois que alors on va essayer de revenir en arrière un peu qu'il n'y avait pas de résistance avant effectivement on voit que la sélection effectivement elle n'est pas on voit qu'une belle résistance comme ici ça j'ai pas fait gaffe up par ici up toque toc toc voilà voilà je l'ai mal on a été au niveau de la résistance puis après les cours se sont basse finalement on a été rejeté donc peut-être prendre alors si vous prenez pas en position ici surveiller la cassure de la résistance qui est là alors du coup prendre ici ou prendre là à vous de voir c'est peut-être plus sûr de prendre entre en position ici parce que ça veut dire qu'on repart vers la hausse là c'est un petit peu moins sûr même si vous rentrez là toute façon à vous allez faire des super gains normalement donc l'action elle a monté l'explosé vers la hausse donc hop si on prend le pourcentage en portage pour ça j'ai besoin de 125% c'est quand même pas si mal pour 33% de pertes risqué voilà après de toutes les actions dont je vous parle aujourd'hui comme toujours vous prenez vos décisions voilà si vous gagnez tant mieux pour vous si vous parlez j'y peux rien moi je vous dis ce que je vois et les actions qui pourraient être intéressantes dans les jours qui viennent voir peut-être demain donc donc voilà et on va finir par je sais plus sur que l'action j'étais c'était généreux et je crois ici celle ci on va passer par euro bio alors aussi bas l'action bon comportement comme vous pouvez voir à chaque fois qu'elle construit une petite base à chaque fois hop à l'exposé à la hausse là la construire une petite base hop alors là par contre c'est arrivé les volumes sauf d'arrivés hop c'est exposé à la hausse ça construit la base là effectivement il ya un bon point rentré que je vous disais dès qu'il ya une résistance à devient un support hop on pourrait on peut rentrer là et ça repart à la hausse donc là les nouvelles résistances qui étaient qu'elle est construite ici hop on a rentré s'exposé à la hausse il va encore un point d'entrée ici la résistance est devenue support ça jouait son rôle cette action là je vous la montre plus par rapport au comportement qu'elle a eu vraiment très très bon comportement donc clairement pour moi c'était le point d'entrée était ici du coup au niveau du support là on est beaucoup trop haut pour rentrer donc soit attendre que ça refasse le support mais du coup j'aime pas trop comme je disais pour l'action d'avant j'aime bien que ça reparte vraiment la hausse tout de suite donc du coup effectivement prendre éventuellement sur le support ou sinon attendre que ça fasse une micro base comme toujours alors en l'espérant par exemple que ça se fasse par ici mais ça je ne peux pas vous dire que ça fasse quelque chose comme ça et boum que ça expose voilà donc sur le plaisir sur cette action là mais vraiment là très très bon comportement je trouve une base ça qu'on s'expose ça construit s'expose le secteur résistant s'expose ça reconstruit voilà donc du coup elle est vraiment très très super à traiter cette action elle réagit même aux supports finalement les supports joue bien leur rôle à chaque fois donc de grand c'est top voilà donc voilà pour les actions que j'avais vous montrer aujourd'hui si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner par contre dernière chose je voulais quand même vous dire que ben on a pas mal monté dernièrement sur les sur les actions façon générale en fait les actions ne montent pas enfin à son besoin de construire de consolider voire de construire de construire plutôt c'est un peu vers la baisse si on regarde je parle cac40 ou le sp500 peu importe cac40 px1 c'est ça px1 voilà on a quand même pas mal pas mal remonté récemment du coup voilà mince on est monté de 25% je crois 27% de façon générale on monte jamais en ligne droite donc du coup là on est descendu là on est remonté et là peut-être qu'on va du coup redescendre redescendre ou est-ce que l'on va descendre sur le support est-ce qu'on va descendre plus bas enfin voilà là dessus je peux pas savoir mais bon voilà on a quand même pas l'homme peut pas mal remonter alors effectivement on peut dire que ça a monté ça fait une consolidation c'est remonté mais voilà je pense que ça va quand même un petit peu redescendre alors effectivement toutes les actions vont pas consolider en même temps que c'est mais c'est pour vous dire que du coup voilà toutes les actions qui ont bien monté récemment avant sûrement consolider donc attention quand même à ça donc voilà après on peut aussi voir je suis en train de voir qu'on peut voir aussi un très ce un biseau ascendant je vais vous le tracé ouais non j'ai plutôt une base ici mais sinon il pouvait éventuellement y avoir quelque chose comme ça tac voilà du coup on arriverait à la fin de la figure et du coup à la fin de la figure c'est soit ça expose à la hausse soit ça casse la figure à la baisse et du coup voilà c'est moi je pense plutôt qu'il y aura une consolidation projet très prochainement même si effectivement les les bons centrales actuellement sont vraiment la manoeuvre à zinjecte mal des liquidités à mort donc maintenant l'économie et puis l'économie réelle on va dire et puis la bourse sont vraiment décorélés tout ça à cause ou grâce peu importe aux banques centrales donc du coup voilà faire quand même attention à votre aide surtout sur les actions qui ont bien monté d'où le fait de rentrer sur des micro bases voilà puis bon on va avoir un bon ratio gains pertes ça c'est vraiment l'important ce qui est le plus important voilà bah j'espère que vous allez faire de démontrer de prochainement laquelle la vidéo est très bientôt salut